Alors Montréal ça va ? Et là tout le monde s'est fait vacciner ? Ah ça c'est bien faut se faire vacciner guys c'est super important parce que guys on veut atteindre le 75% d'immunité Moi je me suis pas fait vacciner mais vous guys faites vous vacciner guys Parce que j'ai besoin de savoir ce qui va se passer avec vous ok ? Non guys ok c'est vrai je me suis pas encore fait vacciner Tiens j'avoue que je suis un petit peu craintif guys Avouez ils l'ont fait vite le vaccin quand même hein ? Ils ont sorti ça comme ça là rapidement tu sais comme un travail de fin de session au cégep que tu sors rapidement comme ça guys ? En plus moi je suis du genre que quand quelque chose vient juste de sortir je l'achète pas tout de suite Tu sais quand tu sais quand le iPhone il vient juste de sortir tu sais qu'il faut pas que tu l'achètes tout de suite Tu sais que la première batch elle est pourrie hein ? Tu sais qu'il faut que t'attende les bons updates tu le sais right ? C'est la même chose vous avez vu ce qui s'est passé avec AstraZeneca vous avez vu ça hein ? Il y en a qui l'ont pris AstraZeneca ici ? Ça va ? Vous avez pris une ou deux doses ? Vous avez pris deux doses ? Eh vous êtes des fous vous ! AstraZeneca je sais même pas pourquoi ils ont sorti ce vaccin 63% d'immunité avec AstraZeneca ? Guys moi je me rappelle qu'au cégep quand t'avais 63% c'est pas ça qui remontait ta cote R ok ? Alors c'est pour ça que je suis craintif guys je suis craintif c'est un peu normal d'être craintif et à chaque fois qu'on essaie de me rassurer Eh ben ça m'inquiète encore plus Qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport à AstraZeneca ? On m'a dit eh Eddy t'inquiète pas Regarde même le premier ministre du Québec il a pris le vaccin je dis ah ouais ? Donc moi faut que je lui fasse confiance à lui ? Le même qui reconnaît pas le racisme systémique et qui embrasse sa soeur sur la bouche lui ? Après ils m'ont dit Eddy t'inquiète pas il y en a d'autres ok ? Il y a Moderna et Pfizer alright ? Apparemment c'est une nouvelle technologie A la place qu'on t'injecte un échantillon mort du virus comme dans les autres vaccins Ce qu'ils font cette fois c'est que dans le vaccin ils t'injectent comme un message avec une description bien précise du virus qu'ils vont remettre à tes anticorps Comme ça tes anticorps quand ils voient le coronavirus ils le reconnaissent et ils le butent Et moi je fais hmmm ça ressemble à du profilage j'aime pas ça Après ça on m'injecte le vaccin et là mes anticorps ils voient le coronavirus et ils font comme Oh mon dieu voilà le coronavirus pao 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 Et en fait c'était tous mes globules rouges Donc c'est pour ça que je suis craintif J'ai sûrement me faire vacciner guys ok ? Mon dilemme est le suivant je me dis Est-ce que je me fais vacciner ou je prends une chance et je compte sur ma génétique congolaise ? Oh guys parce que je vous garantis que j'ai une chance guys J'ai été au Congo en janvier février dernier guys le coronavirus n'a aucune chance là-bas ok ? Parce que génétiquement parlant les Congolais ils sont à un autre niveau Et je vous dis pas ça genre oui nous sommes la race supérieure rien à voir je me permettrais pas non ça a rien à voir C'est juste que tu vois ici on a des infrastructures qui font en sorte que tout enfant qui vient au monde A toutes ses chances de survie on est d'accord avec ça guys c'est vrai non ? Right ? Là-bas c'est pas pareil les gens n'ont pas les mêmes chances Donc au Congo chaque personne qui est en vie est obligée d'être supérieure génétiquement ok ? Y'a personne là-bas qui va te sortir des conneries genre oh mon dieu hein je suis allergique au gluten hein ? Est-ce que t'as vu le nombre de virus avec lesquels ils doivent dealer au quotidien là-bas ? Guys quand le coronavirus rentre dans l'organisme d'un Congolais il doit faire la queue Genre fièvre jaune typhoïde ils sont tous là ! Ils essayent de tuer le Congolais ils y arrivent pas ! Et là d'un coup ils voient arriver dans l'organisme le coronavirus ils sont là Hey ! Corona ! ça va ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh ! Tu viens essayer de le tuer lui ! Mais non tu ne vas pas y arriver ! Il est trop fort pour toi ! Non ! Non ! Non toi tu peux tuer les blancs et les chinois mais lui non tu ne vas pas y arriver ! Hein ! Il est trop fort ! Nous on essaie depuis 20 ans il ne meurt pas ! Y'a peut-être Ebola qui a une chance mais toi tu ne vas pas y arriver hein ! C'est moi quand je vois ça je me dis fuck ! J'ai peut-être une chance ! Vous le savez vous me connaissez depuis longtemps je suis Congolais je suis fier je le sais right ! Donc je me dis peut-être que j'ai une chance ! Mais en même temps si je suis honnête avec moi-même guys ! Je ne suis pas né là-bas ! Je suis intolérant au lactose ! Je fais de l'apnée du sommeil ok ! Aller me coucher peut me tuer ! So... Il est sûrement allé prendre mon rendez-vous demain guys ! Eddie King mesdames messieurs ! Merci infiniment ! Vous avez été un public incroyable ! Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt tout le monde ! Bye bye !